Sous-titrage Société Radio-Canada 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 De la même manière que la coopération des cellules dans l'istromatolite, ces deux types de cellules avaient des métabolismes qui leur permettaient de coopérer. Autrement dit, la bactérie mangée fournit maintenant la nourriture et l'énergie à la cellule qui l'a mangée. En conséquence, la structure interne d'une cellule eucaryote est devenue plus complexe que celle d'une bactérie. Une des bactéries qui s'est faite intégrer dans certaines cellules eucaryotes est nommée chloroplastes. Les chloroplastes sont responsables de la photosynthèse, c'est-à-dire où le gaz carbonique et l'énergie du soleil sont convertis en oxygène et en sucre. Alors, la formule chimique de cette opération est CO2 plus énergie donne O2 plus sucre. Les cellules qui sont entrées en symbiose avec les chloroplastes vont former leur royaume végétal. Ce sont les plantes. D'autres cellules eucaryotes sont entrées en symbiose avec des bactéries appelées mitochondries. Les mitochondries sont responsables de la respiration qui consomme du sucre et de l'oxygène pour produire de l'énergie et du gaz carbonique. Alors, la formule chimique est O2 plus sucre donne énergie plus CO2. Certaines de ces cellules vont évoluer pour donner les animaux. L'homme fait partie des animaux et toutes nos cellules servent à nourrir leurs mitochondries qui, en retour, génèrent notre énergie. Depuis cette époque lointaine, la dynamique n'a pas changé. Chaque cellule humaine contient des mitochondries, mis à part quelques exceptions, et ces petites bactéries possèdent leur propre code génétique qui ne se mélange jamais avec le code génétique des eucaryotes. Les mitochondries se reproduisent à l'intérieur des eucaryotes et elles n'ont aucune raison d'en ressortir. Même qu'aujourd'hui, les cellules eucaryotes servent d'environnement stable dans lequel les mitochondries peuvent continuer d'exister comme avant. Et cela pour toujours. Ou presque. Bien sûr, il arrive que leurs codes subissent des mutations. Mais dans l'ensemble de l'évolution, leur environnement à l'intérieur des eucaryotes ne change pratiquement pas. Les mitochondries ont intérêt à ne pas trop changer à leur tour. En quelque sorte, le but de nos cellules eucaryotes est de fournir les bons matériaux aux mitochondries pour qu'elles génèrent notre énergie. Puisque les animaux sont incapables de produire leur propre sucre, dès leur apparition, ils dépendent entièrement des plantes. Notons que la plupart des auteurs s'entendent pour dire qu'il est encore trop tôt dans l'évolution pour parler d'animaux et de plantes. Il ne s'agit que de cellules simples. En général, les auteurs parlent plutôt d'un royaume animal et d'un royaume végétal. Et à cette époque lointaine, certains préfèrent même se limiter à un autre royaume, mal connu du grand public, qu'on appelle le royaume protiste. Avec le temps, la dépendance des cellules animales, avec mitochondries, envers les cellules végétales, avec les chloroplastes, donc la dépendance s'accentue. Et la compétition pour obtenir les ressources commence à jouer un rôle de plus en plus déterminant. Il est impossible de savoir si le phénomène de capture s'est produit à un seul endroit à un seul moment, avant de se multiplier, ou si le phénomène était répandu sur toute la Terre. Nous ne savons pas non plus si d'autres sortes de bactéries ont été capturées, formant d'autres royaumes du vivant qui se sont soldés en échec. Le groupe des protistes est un groupe d'eucariotes unicellulaires souvent oublié, mais il contient une si grande diversité qu'il serait justifié de le diviser en deux ou trois royaumes distincts. Certains protistes ressemblent à des plantes, d'autres ressemblent à des animaux, et d'autres à des mousses ou champignons. Pour le moment, les protistes servent un peu de catégorie fourre-tout, lorsqu'un eucariote n'est ni une plante, ni un animal, ni un champignon. À part de rares exceptions, comme les foraminifères que nous allons rencontrer au Cambrien, ce royaume méconnu est resté unicellulaire. Les eucariotes, qui contiennent désormais un noyau pour protéger leur code génétique, vont développer un nouveau mode de reproduction, la méiose, c'est la reproduction sexuelle. Jusqu'ici, la seule façon de se reproduire était la mitose, qui engendre deux cellules identiques. Ce mécanisme initial des cellules est apparu officiellement avec le premier ADN, donc avec une molécule rigide, mais capable d'assurer la continuité du code génétique de la cellule d'origine lors de sa reproduction. En se reproduisant par la mitose, les variations se produisent à travers des mutations occasionnelles ou encore par des erreurs lors de la reproduction du code. Jusqu'ici, les changements avantageux apportés au code original étaient principalement le produit du hasard. Notons ici que les cellules n'ont pas d'organes sexuels, ce sont leurs gènes qui différencient leur sexe, et que deux cellules de sexe différents ne retirent pas nécessairement de plaisir à se reproduire ensemble, du moins pas dans notre sens du terme. Les vraies cellules eucariotes se distinguent en cellules mâles et cellules femelles, et lorsque deux sexes différents se rencontrent, ils peuvent mélanger leurs codes génétiques ensemble de sorte que les cellules engendrées sont différentes des cellules originales, c'est-à-dire que leur code génétique est une sélection aléatoire des gènes provenant de chacun des parents. La reproduction sexuelle est une véritable révolution, c'est-à-dire qu'elle permet d'échanger des gènes qui ont fait leur preuve, en quelque sorte, et elle augmente considérablement la diversité des codes génétiques dans la nature. Bien sûr, le hasard joue encore un rôle en déterminant quel gène ira à la génération suivante. Sauf que cette fois, le hasard doit composer avec des gènes ayant tous servi à la génération précédente avec succès, du moins avec succès jusqu'au moment de la reproduction. À partir de maintenant, la diversité n'est plus le produit de mutations aléatoires à l'intérieur d'une seule lignée. Dorénavant, une cellule contenant un code génétique différent aura la possibilité de le partager avec d'autres cellules, permettant aux gènes de se mêler aux nouvelles cellules et d'augmenter la variété à chaque nouvelle génération. Peu après le début de la reproduction sexuée, vers approximativement 1,8 milliard d'années, se produit un nouveau bond évolutif important. Des petits êtres microscopiques, mais formant un organisme multicellulaire, apparaissent enfin. Les premiers êtres multicellulaires dans les fossiles seraient des sortes d'algues bleues vertes. Le mieux que nous pouvons dire est que leurs fossiles sont difficiles à détecter, mais que nous sommes en présence, dès cette époque, d'organismes qui ressemblent aux algues bleues vertes actuelles. Certains biologistes disent qu'on peut dès lors parler d'un monde végétal, mais ils hésitent toujours à parler d'un monde animal, encore très simple et impossible à identifier dans les fossiles. Les organismes multicellulaires ne sont plus une simple coopération entre cellules complémentaires. Ce sont des cellules d'un même type, qui se spécialisent en fonction de leur rôle à l'intérieur de l'organisme. Ces fameuses algues dites bleues vertes, qui produisent leur propre nourriture, restent très simples et n'ont pas de squelettes ni aucune partie solide. Nous avons trouvé des traces de cratères imposants datant du protérosoïque, mais la complexité de la vie que nous rencontrons à cette époque implique que les bombardements de météorites étaient déjà beaucoup moins fréquents que pendant l'Arkéen. Pendant ce temps, les masses continentales continuent leur déplacement, et il est possible, entre 1,6 milliard et 1 milliard d'années, que ces masses continentales se soient assemblées en sorte de supercontinent. Bon, les seuls vrais producteurs sont les plantes. Elles sont capables d'utiliser l'énergie du soleil pour convertir les matériaux bruts de leur environnement en nourriture. Elles sont donc les seules capables de se nourrir elles-mêmes. On dit qu'elles sont autotrophes. Les animaux ne peuvent pas produire leur nourriture. Ils sont dits hétérotrophes. Ce sont les plantes qui produisent l'oxygène et les sucres consommés par les animaux. Et tous les animaux ont dû apprendre à se déplacer pour récolter le sucre et les autres produits fabriqués par les plantes, ou alors manger d'autres animaux. Les champignons, eux, ressemblent plus aux animaux qu'aux plantes, parce qu'ils ne produisent pas leur propre nourriture non plus. Les champignons et les mousses se sont spécialisés dans le recyclage d'organismes vivants, si on veut. Donc, ils reconvertissent les molécules pour qu'elles soient réutilisables à nouveau par des plantes ou des animaux. C'est ainsi que serait apparue la première pyramide écologique entre les producteurs et les consommateurs. Très rapidement, les trois royaumes eucariotes du vivant, donc les plantes, les animaux et les champignons, vont développer des interdépendances. En ce qui concerne les organismes multicellulaires, les seuls qui sont vraiment abondants pour le moment sont les végétaux, qui semblent vivre en paisible harmonie avec les stromatolites. Mais bientôt vont apparaître les premiers prédateurs, qui vont tendre à imposer un équilibre entre les producteurs et les consommateurs. Parlons maintenant des animaux. Entre 1,5 milliard et 1,2 milliard d'années, les animaux peuvent être divisés en deux catégories distinctes. Les animaux à symétrie radiale et les animaux à symétrie bilatérale. Les animaux à symétrie radiale sont composés de cellules arrangées en cercles concentriques, comme les méduses, et leurs descendants se séparent très tôt de la lignée des autres animaux, c'est-à-dire ceux à symétrie bilatérale. Parmi les symétries radiales, nous avons trois grands philums. En passant, les philums sont au sommet de la classification des espèces. Parmi les symétries radiales, nous avons les éponges ou poriféras. Les plus anciennes apparaissent près d'un milliard d'années plus tard, au Varangien, donc vers 650 millions d'années, mais leur origine daterait de cette époque lointaine du protérosoïque. Le deuxième philum serait les quinidaires, donc le corail, les anémones et les méduses. Le troisième philum est les kthénophores, qui ressemblent un peu aux méduses. Il semble que les animaux à symétrie radiale aient plus de facilité à grossir parce que les premiers animaux visibles à l'œil nu, mis à part la faune bizarre de l'édia carien qui apparaîtra bientôt, seront des sortes de méduses. Aujourd'hui, les méduses utilisent une sorte de venin pour paralyser leur proie. Il est fort possible que la fabrication des premiers poisons ait commencé assez tôt dans l'évolution des animaux. Maintenant, les organismes à symétrie bilatérale ont un corps dont un côté est le reflet de l'autre. Par exemple, le côté droit d'un être humain est le miroir de son côté gauche. Avant un milliard d'années, il est impossible de diviser les animaux plus loin à cause de leur taille microscopique et à cause de notre difficulté à identifier leur forme dans les fossiles. Et c'est pour cette raison que les spécialistes hésitent encore à décrire les catégories d'animaux avant une certaine époque. En revanche, s'il faut choisir un moment pour distinguer les organismes radiaux des organismes bilatéraux, il faut placer cette date au beau milieu du protérosoïque. Nous avons encore beaucoup de difficultés à détecter les fossiles du protérosoïque, qui durent jusque vers 540 millions d'années. Mais nous savons aujourd'hui que cette période est en fait à la base de toute la diversité des espèces qui vont laisser d'innombrables fossiles au cambrien, qui commencera vers 540 millions d'années, soit tout juste après le protérosoïque. Pour le moment, les formes de vie sont trop molles pour laisser les empreintes qui leur ressemblent. Sans oublier qu'un même organisme pourrait laisser des empreintes totalement différentes les unes des autres. Tout ce que nous pouvons conclure en observant les fossiles est qu'il semble exister des animaux multicellulaires mous, sans pouvoir conclure sur leur diversité. Autour de 900 millions d'années, il existe des cellules simples, les chouaria, dont la taille approche 1 cm de diamètre, ce qui est gigantesque pour une cellule. Les échanges de gènes initiés par la reproduction sexuelle ont certainement engendré plusieurs espèces de cellules très bizarres. Jusqu'à la fin de Léon du protérosoïque, il importe peu de diviser les époques en sous-époques, mais juste avant la fin du protérosoïque, nous commençons à trouver plus de fossiles et nous avons un peu plus d'informations sur les espèces. Le protérosoïque se termine par deux périodes où le décor commence à changer. La période du cryogénien, qui doit son nom à une période glaciaire, déjà, est divisée à son tour en sous-périodes. Le strutien, de 850 millions à 650 millions d'années, et le varangien, de 650 millions à 630 millions d'années. La dernière période du protérosoïque est la période de l'édiacarien. Vers 700 millions d'années, on remarque clairement un déclin des stromatolites, car le climat n'est plus le seul à venir les perturber. L'arrivée d'eucaryotes herbivores pourrait facilement expliquer leur nombre décroissant. N'ayant pas dépassé le stade unicellulaire, les cellules des stromatolites avaient profité longtemps de l'absence de prédateurs. Les premiers animaux visibles à l'œil nu, mous et impossibles à décrire, apparaissent peu de temps après, pendant le varangien. Nous avons très peu de fossiles de ces époques, et nous ne pouvons pas encore vraiment identifier les espèces avant la fin du varangien. Alors, comment pourrions-nous évaluer la diversité? Pourtant, l'incroyable diversité qui apparaît immédiatement après Léon du protérosoïque ne doit-elle pas nécessairement avoir ses origines au protérosoïque? Sans doute, car il serait naïf de croire que toutes les familles d'animaux sont apparues simultanément à la dernière minute. Malheureusement pour nous, ces animaux ne nous auront laissé que quelques empreintes difformes. Il semble y avoir une extinction à la fin du varangien, c'est-à-dire que les empreintes disparaissent, et elles seraient suivies d'une explosion de la diversité d'êtres multicellulaires. Répétons encore une fois qu'il est très difficile de juger de l'ampleur d'une extinction et de la véritable diversité qui en découle, du moins pour ces époques lointaines. Parlons maintenant de la période de l'Édiacarien, c'est-à-dire la dernière période du protérosoïque, qui dure de 630 à 540 millions d'années. Parfois, certains auteurs placent cette période comme une sous-période du varangien. À ce stade-ci de notre récit, il s'est passé près de 85 % du temps entre la formation de la Terre et aujourd'hui, et subitement, la vie cesse d'être minuscule. Pourquoi se passe-t-il plus d'un milliard d'années entre les premiers animaux multicellulaires et les premiers animaux de grande taille? Sans doute qu'à partir d'un certain nombre de cellules, la coordination de l'ensemble de la créature devient plus complexe et les cellules d'un même organisme doivent apprendre à mieux coopérer ensemble. Les premières structures étant sans doute organisées pour ne soutenir qu'un certain nombre de cellules, peu à peu, les améliorations se sont accumulées pour permettre de plus gros organismes. N'oublions pas que, contrairement aux stromatolites, toutes les cellules d'un organisme multicellulaire consomment la même nourriture et qu'il ne sert à rien de former un gros animal si les cellules de la surface laissent celles du centre mourir de faim. Un nouveau seuil dans la taille des animaux est atteint à l'édiacarien et les gros sont là pour rester, même si le cas spécifique de la faune de l'édiacarien est éphémère. Aujourd'hui, plus rien ne leur ressemble. Ces créatures molles et géantes, aux formes bizarres, ne semblent avoir laissé aucun descendant. Toutefois, leurs empreintes sont des traces indéniables des grands animaux vivants à cette époque. Cette faune d'animaux mystérieux est si différente qu'elle est classée complètement à part. Impossible de savoir s'ils sont reliés aux organismes à symétrie radial ou bilatéral. À cet égard, la plupart des animaux de l'édiacarien semblent reliés entre eux et non aux animaux d'après. Malgré l'ambiguïté des formes retrouvées dans les fossiles, certains spécialistes ont tenté de reconstituer des modèles supposés ressembler aux animaux de l'édiacarien, avec parfois des résultats plus surprenants que les fossiles eux-mêmes. Cette faune bizarre, géante et molle donne l'impression qu'ils pouvaient encore se permettre d'être passifs et indolents, et on les imagine voguer paisiblement dans l'eau, sans aucun prédateur pour les déranger. Puis, vers la fin de la période de l'édiacarien, la faune disparaît au complet aussi mystérieusement qu'elle est apparue. Certains fossiles, comme Sprygina, ont une ressemblance frappante avec les symétries bilatérales, en nous donnant l'impression d'y voir une tête, un corps divisé en gauche-droite et une longue queue. Il n'est pas impossible que quelques-uns des animaux de l'édiacarien soient des cousins des animaux du cambrien. En fait, nous n'en avons aucune idée. À quelques reprises, au fil des millions d'années, nous assisterons à des extinctions soudaines d'espèces, emportant souvent plusieurs groupes en entier. Dans de très rares cas, nous avons des hypothèses sur la cause des extinctions, mais en général, les scénarios tournent autour des mêmes suspects, sans que l'on puisse pouvoir trancher sur lequel est le vrai coupable. Alors, il peut s'agir d'un refroidissement du climat ou d'un réchauffement qui change l'environnement et entraîne des extinctions. Parfois aussi, indirectement, un réchauffement peut entraîner la fonte d'un glacier qui contient des grandes quantités de toxines accumulées dans la glace. Et lorsque le glacier fond, les toxines retournent dans l'eau et entraînent des extinctions localisées. Les météorites, bien que de moins en moins fréquentes, tombent encore sur la Terre à notre époque. Lorsqu'elles sont assez grosses, elles peuvent avoir de graves conséquences pour toutes les espèces. Les volcans, lors des plus grosses éruptions, projettent d'énormes quantités de poussière qui bloquent les rayons du Soleil et, bien sûr, la matière qu'ils expulsent, comme le gaz carbonique ou le soufre, est nocive pour plusieurs formes de vie. Les virus, qui ne laissent aucune trace dans les fossiles, ont certainement contribué à éliminer des individus. Mais auraient-ils exterminé des espèces entières ou même causé une extinction massive? Nous n'en avons aucune idée. Il existe aussi d'autres possibilités, comme par exemple des rayons cosmiques qui proviendraient d'une supernova à proximité, mais nous n'avons encore trouvé aucune trace d'un tel événement. À ces époques lointaines, nous pouvons encore difficilement identifier les espèces et conséquemment, nous ne savons pas lesquelles disparaissent lors d'extinction. Sans nécessairement pouvoir les qualifier de majeures ou de massives, certaines traces concordent parfois avec des extinctions importantes. Au début de l'édit acarien, vers 623 millions d'années, nous avons des indices d'une glaciation. Puis, au milieu de la période, vers 591 millions d'années, un impact de météorites pourrait être responsable d'une autre extinction. Le protéorozoïque se termine peu de temps après une extinction importante, vers 550 millions d'années, c'est cette dernière qui emporte tous les représentants de la faune de l'édit acarien, donc tous les grands animaux. Ceux-là ne réapparaîtront plus jamais. La différence entre cette extinction et les précédentes est qu'ici, nous pouvons constater la disparition d'une faune toute entière. La vie, qui semblait devenir de plus en plus complexe et de plus en plus grosse, semble maintenant faire un pas vers l'arrière en retournant à des formes de vie plus petites. Après quelques millions d'années, au début du cambrien, les animaux reviendront à la charge et même s'ils sont tout petits, ils auront un nouvel attribut important. Ils vont devenir solides. Parlons maintenant des vers segmentés. Probablement au moment où la faune de l'édit acarien nageait dans l'eau, les fonds marins auraient vu apparaître un tout petit vers segmenté. Bon, ce vers n'a pas encore été trouvé. C'est une invention basée sur des gènes communs d'animaux à symétrie bilatérale, c'est-à-dire afin d'être à l'origine des arthropodes, donc les crustacés des insectes, mais aussi des protostomiens, donc les mollusques, et des deutérostomes, donc les étoiles de mer et les vertébrés. Le problème d'une telle construction théorique est qu'elle impliquerait que le cerveau de certaines espèces aurait en fait régressé par la suite. La structure d'un ver est une simple séquence de petits segments avec une tête à l'une des extrémités. La tête contient un trou où la nourriture peut entrer et passer dans une sorte de tube digestif, c'est-à-dire le long des segments de l'organisme. Chaque segment a la possibilité de se spécialiser différemment des autres segments. Les protostomiens ont presque tous une symétrie bilatérale, c'est-à-dire un côté gauche-droite, avec aussi un axe antéropostérieur, donc un haut et un bas du corps. Ils ont aussi une tête sur le tronc où converge un système nerveux. Ils ont une ouverture vers l'avant et un tube digestif complet qui aboutit à un anus où les déchets sont expulsés. Les protostomiens engendrent les vrais verts segmentés autour de 590 millions d'années. Ensuite, les mollusques, donc les palourdes, les pieuvres et les escargots, autour de 585 millions d'années, et les arthropodes, donc les trilobies, habitent les crustacés, les araignées, les scorpions et éventuellement les futurs insectes vers 575 millions d'années. Les brachiopodes qu'on pourrait méprendre pour des mollusques ne semblent apparaître qu'aux cambriens et leur classification est parfois parmi les protostomiens, parfois parmi les deutérostomes. Pour le moment, les deutérostomes développent discrètement leurs segments et passent inaperçus dans les fossiles. Autour de 560 millions d'années, les méduses à symétrie radiale deviennent abondantes. Elles n'ont pas de sang, n'ont qu'un système nerveux primitif et n'étaient probablement pas l'espèce la plus originale dans la mer. Juste avant que le protérosoïque se termine, se produit une extinction majeure où toute la fonte de l'idiocariens disparaît. Il ne restera que les autres animaux restés petits jusque-là, car ici, tous les spécialistes s'entendent sur une chose. L'incroyable diversité qui apparaît subitement au cambrien est due à l'apparition d'ossatures, de coquilles et de carapaces. Et chacune de ces spécialisations prend du temps à développer. Le système nerveux est un réseau de cellules qui communiquent entre elles. Quels signons envoient-elles? Lorsqu'une cellule est stimulée par un objet pointu, par exemple, elle envoie un poux à sa voisine qui retransmet aussitôt le message à son autre voisine et ainsi de suite d'un bout à l'autre de l'organisme. En coordonnant leur contraction, les cellules déplacent l'organisme vers des sources de nourriture en évitant les dangers. Alors, que dire du cerveau? Une cellule toute seule ne peut pas être un cerveau. Le cerveau, c'est un réseau de plusieurs cellules reliées à tout le reste. Alors, le cerveau semble être une adaptation exclusive au royaume animal qui doit se déplacer pour obtenir sa nourriture. En résumé, nous avons vu qu'au début du protérosoïque, les petites prokaryotes forment un noyau pour protéger leur ADN et deviennent enfin des vraies cellules, donc beaucoup plus grosses que les bactéries, et que cette adaptation fut possiblement développée afin de pouvoir abriter des petites bactéries comme les mitochondries dans les animaux ou des chloroplastes dans le cas des végétaux. Cette symbiose est à la base de tous les êtres vivants qui ne sont pas des bactéries. Tout au long du protérosoïque et encore aujourd'hui, grâce à la reproduction sexuelle qui permet d'essayer de nouvelles combinaisons de gènes sans attendre une mutation aléatoire, la diversité augmente en flèche et les interdépendances entre les végétaux, les animaux et les champignons s'accentuent. Le besoin de chaque molécule génétique est d'obtenir des matériaux de base pour fabriquer les autres molécules dont elle a besoin, sans oublier l'énergie absolument nécessaire pour permettre cette fabrication. Chaque cellule est organisée en fonction de ses besoins et elles se sont adaptées à le faire de mieux en mieux de génération en génération et cela dans un environnement changeant. À leur tour, les premiers organismes multicellulaires ne faisaient pas exception à la règle. Toutes les formes de vie doivent constamment s'alimenter en ressources et en énergie pour maintenir leur structure. Sinon, elles meurent. Ceci explique cela, après environ 2,5 milliards d'années de paisibles coopérations cellulaires, les stromatolites deviennent des proies faciles et sans défense pour les premiers brouteurs. Ils déclinent en laissant maintenant la place aux eucaryotes. À cet égard, la faune de l'idiacarien semble être le dernier champ du signe pour les formes de vie nonchalantes ou vulnérables. La disparition de cette première faune est la première extinction que nous pouvons véritablement constater. mais quelle en était la cause, nous n'en savons rien. Cela dit, l'évolution ne s'arrête pas là et toutes sortes de petits animaux restés dans l'ombre jusqu'ici vont pouvoir reprendre le flambeau. Sous-titrage Société Radio-Canada